Les amis, la coupe du monde Overwatch est de retour avec des phases finales qui auront lieu du 29 octobre au 5 novembre. Pour l'occasion, le cast français se réunit. L'équipe de France est tombée dans le groupe de la mort. Son premier match contre le Japon est prévu dimanche vers 21h-22h. Son deuxième match contre les USA est programmé lundi vers 22h-23h. Et enfin, mercredi 19h, on saura si la France sort des groupes après son match contre l'Arabie Saoudite. On compte sur vous pour venir soutenir et encourager Ben Best, Poco, Nico, FD, Natlox, Avo et Pâques. Je vous rappelle que tous les matchs seront castes, donc rendez-vous dès dimanche 18h30 sur la chaîne de Fefe. Pour plus d'infos, je vous mets quand même un lien qui résume tout dans la description. En attendant de vous retrouver pour vibrer tous ensemble, une petite vidéo avec les pronos des bros pour cette World Cup. Si vous deviez faire vos pronostics, allez, on va faire simple, on va faire groupe par groupe. Hammer, premier groupe, Colombie-Finlande, Mexique, Corée du Sud. Allez, moi je pense que le Mexique se qualifie, vamos ! Non, non, c'est mort. Un regret, c'est que je ne casse aucun match du Mexique du coup, mais c'est pas grave. Ça peut être ta surprise. Après, on ne peut pas faire toutes les équipes. On ne peut pas tout faire malheureusement. Après, si tu veux commenter les équipes mexicaines, je te les échange quand tu commentes la Chine ou la Corée du Sud ou la France. Attends, mais il y a Hammer, si tu veux, tu peux laisser France, Etats-Unis et puis commenter du Mexique. On va te donner tous les matchs du Mexique, il n'y a pas de souci. Non, non, t'inquiète. Groupe A, c'est Corée du Sud, Finlande, évidemment. La Finlande, en réalité, n'est pas trop affaiblie par la perte de l'elfe, je te l'ai dit, puisqu'ils vont jouer avec Vestola. Et donc, au vu de la méta, ça ne va pas les déranger. Et la Corée du Sud, je ne donnerai pas de détails en plus, puisque bon... C'est la Corée du Sud. Après, en vrai, de vrai, s'il doit y avoir une surprise, Hammer, ce serait qui ? Ce serait qui et à la place de qui ? Bah, le Mexique. Donc, Mexique et à la place de la Finlande. La place de la Finlande. En fait, je pense qu'il y a une grosse, grosse différence au niveau entre Corée du Sud, Finlande et Mexique-Colombie. Mais le Mexique, ils ont un playstyle qui est ultra, ultra... On s'en bat les couilles, dans le sens qu'ils jouent, tout le mécanique, ils jouent en mode, on s'en bat les couilles, on fait des plays. J'avais vu ça justement lorsqu'ils avaient maté un peu leur match en NA. Et tu sais, à tout moment, ça prend des maps et ça fait peur à la Finlande, tu vois. Ouais, on verra après ça. Pour moi, le Mexique, ils sont 3ème du groupe, mais je n'y crois pas trop. Ça trollait un petit peu quand même, je crois, les US contre le Mexique quand ils leur ont pris la... Le Mexique, ils ont pris une map aux US qui ont super joué Genji. Oui, c'est ça. Voilà, on sait ce que ça veut dire, quoi. On sait ce que ça veut dire. C'est que le Mexique, ils sont fait 2€ par le Canada, mais le Canada, c'était close. Après, le Canada, on n'était peut-être pas au niveau de préparation qu'il en est aujourd'hui. Donc, Finlande, Corée du Sud, s'il doit y avoir une surprise, c'est le Mexique, mais très peu probable. Suri, tu valides les propos d'Hammer, t'es de son côté aussi ? Moi, c'est les mêmes pronoms. Ouais, franchement, je ne vais pas... Sur ce groupe-là, il n'y a pas vraiment photo. Il y a même... Petite info, c'est sur la Colombie, qui est carrément son head coach, qui joue aussi en DPS. Il n'y a plus qu'il y a... La Colombie, c'est Doom dans les prêtes. Voilà, donc c'est Doom-ed. Et Mexique, quand même, je pense que ça fera plaisir. J'espère qu'on va le voir. C'est Nomi qui est dans le staff de cette équipe du Mexique. Nomi, l'ancien DSF Shock, là, en saison 1 ? Oui, il est coach. Eh oui, il est dans le comité et tout. Donc, ça fait plaisir quand même d'avoir ce rappel de la grande époque. Ouais, c'est vrai. Oui, en parlant de Mindtank, je ne sais pas si c'était la grande époque des Mindtank avec Nomi. Mais bon, oui, non, mais je vois le clin d'œil et tout, ça fait plaisir. Moi, je ne vois pas de surprise, honnêtement, dans ce groupe A, les gars. Je vois vraiment la Finlande, la Corée déroulée. On passe au groupe B. Et ce groupe, en vrai, il n'est pas facile à pronostiquer. Hammer, t'en poses quoi, toi ? Canada, UK, Brésil, Australie. Moi, j'ai une tech. Le Canada ne passe pas. Ah, moi, j'ai dit UK, parce que Europe quand même. Et mon petit bif, c'est sur l'Australie. Mais ça fait chier qu'il n'y ait pas punk. Ouais, mais tu sais que sinon, le reste, c'est du full Contenders Australie. Et c'est le top, top Contenders Australie. Mine de rien, dans les petits tournois qu'il y a eu, les tournois open du Man of Warcraft League, ça fait des petites pertes, tu vois. Ce n'est pas ridicule. Je pense à Honeypot, notamment. Genre Honeypot, dans les Summer Stage Open, ils se qualifient pour les Summer Stage Open. Mais bon, ils se font éliminer rapidement, mais ils ne sont pas ultra ridicules. Genre, ça bat Varel, par exemple. Ça bat le Japon. Parce que Varel, c'est le Japon, du coup, c'est la même équipe. En vrai, ils ont un staff, ils ont Hunter Face. Ils auraient presque pu aussi avoir Goomba de Florida Mayhem, quoi. Ils auraient pu, ouais, ils auraient pu. Attends, du coup, donc toi, tu dis, tu vois Canada out, mais tu vois UK first quand même, et Australie deuxième, ou Brésil deuxième ? Alors, UK, c'est particulier parce que la méta, elle est dans la merde. Parce que, je n'aurai pas l'information ultérieure parce que ce serait du leak, mais tu te doutes que c'est une méta comme ça. Bah, voilà. Et est-ce qu'ils forcent la full dive ? Est-ce qu'ils tentent autre chose ? Bah, on verra. Dans le cas où la méta, c'est vraiment trop dur pour eux, je pense que le Canada se qualifie à la place de UK. Le problème que j'ai avec le Canada, en fait, c'est que, contrairement aux anciennes itérations du Canada, bah, en front, c'est très weak, je trouve. Ils ont Astronex et Falls. Falls a toujours été du bad tableau overwatching, c'est très bien. Oui, il était catastrophique en overwatching. Après, bon, il était vraiment couvert et sans coaching staff, mais il était catastrophique. Moi, il y a deux rôles où je pense que c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe, c'est Seeker et Crimson. De toute façon, c'était les deux qui vont vraiment être au top dans ce groupe et dans cette équipe. Pour le reste, malheureusement, tu as des équipes comme l'Australie qui, je pense, ont des supériorités, genre par exemple, en tant que Kufa. Kufa, c'est un tank australien qui a de l'XP dans plein d'autres régions également. Ce n'est pas dégueu, donc ça peut faire mal. Donc, attends, c'est ton prono avec la tête, UK-Australie, ou c'est vraiment un peu prono avec le cœur ? C'est les deux. Ok, ok, cool. C'est noté. Moi aussi, j'ai mis mon petit billet sur le Canada out direct. Et toi, Suri, alors ? Il t'inspire quoi, ce groupe ? Écoute, les UK, je suis assez confiant, globalement. Première place, un peu comme vous. Mais c'est vrai que le Canada, je le suis un peu moins, parce que Falls, dans son passage qu'il avait pu faire, autant il y a Crimso Seeker, effectivement, mais avec un Crimso qui reste bon sur la backline. Mais Falls, je n'avais vraiment pas été convaincu dans son passage chez Vancouver Titans. Donc, je me dis, les Canada, pas forcément le plus serein. Par contre, moi, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être une bataille entre l'Australie et le Brésil. Parce que le Brésil, on a quand même trois joueurs qui viennent des Warpicks, qui est une des top équipes sud-américaines, qui avait fait premier au Gantlet, d'ailleurs. Donc, on a peut-être des sérieux candidats ici qui font un peu la part belle par rapport au roster très contenders de l'Australie. Donc, peut-être une deuxième place qui se joue entre le Brésil et l'Australie, je dirais. OK, mais UK aussi en first. Mais UK en first. Même si, on l'a dit, la méta ne favorise pas forcément la team UK à l'heure actuelle. UK, Australie, pour moi aussi, c'est validé. Le groupe C, les gars, le groupe C. Autant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hong Kong paraît un poil en dessous. Autant, et la Chine, un poil, voire même deux au-dessus. Il y aura quand même un joueur de fratricide. Parce qu'il y a un truc avec l'équipe de talent. Déjà, il y a Oputo. Il est de retour. Il les a toutes faites. Il les a toutes faites. Et le truc, c'est que c'est tous de l'équipe DAF eSports. Il n'y a que deux tanks. Donc, tu as cinq joueurs de l'équipe DAF eSports. Et tu as un joueur tank aussi de l'équipe d'Aff eSports, mais qui est du côté de Hong Kong. Donc, tu auras un petit peu le duel à distance. Tous les mates à côté, c'est un 5 contre 1, littéralement. Mais peut-être que la Thaïlande a aussi son coup à jouer dans une troisième place éventuelle. Peut-être pas qualificative, parce que Chine et Espagne sont mis en premier et deuxième. Mais Thaïlande peut-être troisième avec cet avantage d'avoir une grosse partie de leur team déjà en place. Alors moi, je l'ai dit, Chine et Espagne. Je voudrais voir l'Espagne se qualifier parce qu'il y a le poteau Elve et tout. L'Espagne a quand même été affaiblie. Il y a eu quelques forfaits, tout ça. Et la Thaïlande, Suri le disait, c'est des joueurs qui jouent en containers pacifiques et qui ont remporté aussi les containers pacifiques. Donc, ce n'est pas non plus des touristes, des mecs qui n'ont jamais touché au jeu. Toi, Hammer, tu vois la Thaïlande au-dessus de l'Espagne ou tu vois quand même l'Espagne affaiblie taper la Thaïlande et finir deuxième ? L'Espagne, c'est bizarre. C'est très bizarre. Honnêtement, l'Espagne, je pense que ça ne fait rien. Ils ont changé de joueur trop au dernier moment. Ça a fait qu'en conséquence, ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir des scrims de qualité, contrairement à d'autres équipes. Et non, pour moi, l'Espagne, ça ne sort pas malheureusement. La run miracle était cool. Ouais, pour moi, c'est Chine-Thaïlande en fait. Non, j'allais dire juste, historiquement, les Chines-Thaïlande sont toujours genre insane. Alors bon, là, je pense que le niveau de la Chine est trop, mais historiquement, en World Cup, les matchs Chine-Thaïlande ont toujours été de jolis matchs en fait. Ouais, mais tu sais que la Chine, elle peut gagner l'Est au World Cup. Je me souviens de Patipan, notamment. C'est dommage qu'il ne soit pas revenu pour aider la Thaïlande. Non, il ne peut pas trop, le frérot, je pense. Mais Mickey, il est où ? Non, mais... Il y a au bouton, on ne peut pas avoir tous les retraités non plus. Moi, je peux t'appeler Mickey, position 1 de Team Liquid sur Dota, mais Mickey d'Overwatch, moi, je ne peux pas te l'appeler, désolé. Elle est dans son poignet, dommage. Il n'a pas les contacts dans le répertoire, là. Dommage, dommage. Mais donc, Chine-Thaïlande pour toi, Hammer ? Suriche Thaïlande aussi ou pas ? En fait, avec les infos que vient de nous donner Hammer, que je n'avais pas, j'avoue que l'Espagne, je suis moins confiant sur la deuxième place. En vrai, pour la belle histoire, parce que moi, j'aime bien, le copium, c'est dans mon sens, c'est intégré avec le package. Donc, vas-y, on va dire la Thaïlande en deuxième. Comme ça, ça fait la belle histoire potentielle pour aller plus loin. Ouais, moi, je trouverais que la belle histoire, ce serait un petit France-Espagne en quart, quoi. Après, si... Mais bon, je disais, il faut qu'on finisse premier. Ça va être très compliqué. J'aime bien ce génériau parce qu'on bat l'Espagne, je pense. Mais même un France-Thaïlande, les gars, un France-Espagne ou un France-Thaïlande, si on termine deuxième, c'est Gucci, quand même, en termes de... Non, mais on n'aura pas cette affiche. Ouais, mais ça veut dire, si on termine deuxième, c'est France-Chine, quoi. Bah oui. Bah oui. France-Chine, c'est bizarre. Déjà, ouais. France-Chine, c'est costaud, quoi. France-Chine, c'est suspect, quoi. Disons-le, clairement. Ouais, ça va être chaud. Alors, résumons quand même, parce que bon, là, on est en train de parler. Moi, je dis la France si on termine premier et tout. Suril l'a dit, on est dans le groupe de la mort, le groupe de la mort est pour Hammer Kick. France-Japon-Arabie-Saoudite-United States, c'est vraiment du très, très lourd, les gars. L'équipe de France, qui était 6-3, a pas été gâtée par le tirage. Mais bon, bah, au final, comme l'a dit René, il fallait battre les spags. Il fallait pas qu'on termine des derniers, quoi, valeureusement. Enfin, derniers qualifiés, en tout cas, pour la région EU. Pour moi, la World Cup, elle est déjà validée, je le redis. Pour moi, le fait qu'on se soit qualifié dans un groupe où on avait quand même UK, Espagne, Danemark, Pays-Bas. Les Pays-Bas ont battu le Danemark, les Danemark ont choque, etc. Enfin, bref, pour moi, le fait qu'on soit qualifié, c'est déjà une victoire en soi. Si demain, on sort des groupes, pour moi, mais c'est déjà un exploit, en fait, de sortir des groupes. Vraiment, je le dis, les gars, si on sort des groupes, deuxième, premier, par la peau du cul, je ne sais quoi, pour moi, mais là, derrière, on peut affronter qui on veut. La Coupe du Monde, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Vous êtes d'accord, quand même ? Ça va être chaud, les gars. Moi, j'avais l'impression que c'était un marque de si la France avait gagné l'Espagne, de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on aurait Chine, Hong Kong et Thaïlande dans un groupe. On aurait eu plus de pression sur les épaules parce que là, on aurait été side 2, pour moi, du coup. Là, on aurait été favoris au pourcentage du groupe. Mais là, on est avec le Japon, l'Arabie Saoudite et les US. En vrai de vrai, les gars. Qui est pour vous l'équipe la plus favorite du groupe ? Les US ou l'Arabie Saoudite ? La France. Non, mais... Attends, répète la question. Quelle est pour vous l'équipe vraiment side 1 du groupe ? C'est l'Arabie Saoudite ou les US ? L'Arabie Saoudite, ça. Ah ouais ? Oui, j'insiste. J'insiste sur le fait que les US, sur cette méta, c'est très bizarre. Parce que là, je me base sur des codes de Scream qui ont leaké il y a quelques jours. Ouais, mais les codes datent quand même d'il y a quasi 8-10 jours, tu vois. Donc, ils ont pu avancer un peu en attendant, quoi. Ouais, mais moi, je pense... Il y a un monde où les US, sur cette méta, ont du retard, potentiellement. Tant mieux. Parce que le patch date pas non plus de... Il date de quand, le patch ? Il date de... 15 jours. Ouais, il y a 15 jours, à peu près. Mais en fait, ils ont la fronte sur cette méta-là. Parce que du coup, pour donner la méta et le truc de base, de toute façon. Là, c'est pas un leak, c'est ce qu'on voit en ranked et c'est ce qu'on voit dans les offres récents. C'est beaucoup... Et on l'a vu en Overwatch de l'Ouossien, c'est qu'on peut Sigma et tout, tu vois. Bon, en Siga, ils l'ont. Ils ont collé l'Uge, notamment. Par contre, au niveau de la backline et des DPS, c'est pas des joueurs qui ont de l'XP dans ce type de composition. Ils peuvent jouer de la Ilgaray à la limite. Mais il y a surtout un truc qu'ils n'ont pas, les US. Je vous retrouve le roster des US. Attends, je veux les avoir sous les yeux, mais je les trouve pas. Ils ont Hydron et Shugard Free sur des PS. Les deux seules des PS. Ils ont Dantix qui s'est rajouté entre temps. Répondez-moi juste à une question. Quel est le DPS qui est busted sur ce patch ? C'est Mei. Non, mais ils ont Sugarfree. Sugarfree sur Mei, Hydron sur Pikitscan. Non, je suis pas 100% d'accord. Sugarfree sur Mei, ils le jouent, le Pik. Mais c'est pas incroyable. Moi, sur une méta, si t'as une Mei qui est vraiment à l'aise et qui est sur un ou c'est vraiment un comfort beat, c'est trop bien. Oui, mais moi, vraiment, dans l'équipe américaine, s'il y a bien un joueur qui, je pense, ne sous-performera pas, parce que moi, après, j'adore. Je parle vraiment avec le cœur, mais Sugarfree, pour moi, c'était le outil de l'année. Oui, mais je suis d'accord qu'il va pas sous-performer. Mais sa Mei, en termes d'XP et tout, je sais pas si ça va suffire, notamment. Ok. Suri, est-ce que t'es plutôt... Parce que Hammer a dit favori du groupe, Arabie Saoudite. Toi, tu vois plutôt les US ou l'Arabie Saoudite ? Moi, je dirais l'Arabie Saoudite aussi. Oui ? Ça, c'est parce que tu vas commenter le France-US et tu te dis let's go, une victoire de la France-US. On va les avoir. De toute façon, le copium sera toujours présent quoi qu'il arrive. Après, moi, ce que je me dis, c'est j'ai pas eu les mêmes infos et la même vue que Hammer là-dessus. Mais quand je vois, même dans la théorie, autant on a des joueurs de très gros calibre du côté US, autant en côté Arabie Saoudite, on a aussi des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble avec Twisted Mines. Et vraiment, t'en as 5 sur le lot, t'as pas mal aussi de variétés sur les DPS et de la variété qu'on a vue qui fonctionnait très bien en Contenders, les Twisted Mines. On les a vus rouler sur énormément d'équipes. Ça a été un rouleau compresseur et je pense qu'ils peuvent capitaliser là-dessus là où les US peut-être auraient un collectif un peu plus difficile à faire fonctionner, notamment avec des grosses individualités et parfois aussi des égaux, on peut le dire, avec, je vois bien, un super Coluche Dante là où ça collaille un petit peu. Et après, Hydron Sugarfree, je ne sais pas si ça a autant de flexibilité qu'un Ubiquarth LBD7. Donc, je partirai quand même sur l'Arabie Saoudite aussi. Ok. Bon, à moins qu'ils prennent la compétition par-dessus la jambe, je pense quand même que les US ils ont un statut à assumer. Je voudrais faire un truc, Zaro. L'Arabie Saoudite, il y a un facteur qui peut rentrer en compte et qui peut carrément fin en fin qu'ils ne sont pas des groupes. Ils n'auront pas de ping, ils ne sont pas habitués à jouer sans ping. Alors, on sait, ça va commencer. L'Arabie Saoudite, en fait, eux non plus, ils n'ont pas de mail. Ils n'ont rien de faire de dire. Mais ils ont des compo forums. Et là, il y a une interrogation. Est-ce qu'ils peuvent jouer les compos Farah dans ce métal ou pas ? Et là, pour le coup, publiquement, on n'a pas de data par rapport à ça. Et c'est la data montre que Farah c'est trop dur. Est-ce qu'ils sont assez forts sur les compos Classics SIG ? Assure. On verra, en tout cas, archi relevés. Le Japon, le Japon, no chance ? Parce que moi, c'est match au piège. Moi, je dis, franchement, autant contre les US et l'Arabie Saoudite. Bon, on verra. Si par exemple, on est, imaginons, on bat le Japon, on perd les US et on arrive contre l'Arabie Saoudite un peu dos au mur. C'est celle qui gagne qui passe. Il y aura de la pression dans les deux camps et tout. Il ne faudra pas trembler. Mais pour moi, le premier match, c'est hyper important pour la France de bien rentrer dans la compétition. Quand j'en ai discuté avec les joueurs, avec René, en disant est-ce que vous êtes content de tomber sur le Japon en premier ? Il me disait c'est plutôt cool qu'on ait le Japon en premier et les autres équipes derrière. Mais il ne faut pas se louper parce qu'imagine ce scénario horrible. On rentre face au Japon, il sort un truc qui nous surprenne, on se fait taper. J'ai LHF derrière. Le Japon, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des seules équipes qui full dive dans cette équipe, dans ce groupe. Et je pense que s'ils travaillent des compositions plus méta autour de Sigma, ils vont se faire casser la gueule. C'est une équipe où il y a de la data par rapport aux contenders et même si ce n'est pas le même patch, cette data, elle existe. Et on sait également que le Japon, ils ont des forces dans des compositions très rapides et très dive. C'est un match piège mais si c'est bien préparé, ça n'en est pas un en fait. Donc ça dépend vraiment de la préparation. Ok, en espérant qu'on puisse les surprendre aussi puisque ce sera le premier match et le Japon, normalement, n'aura pas l'occasion de nous voir jouer. Après, ce qui est cool aussi pour nous, c'est que comme le Japon, a priori, n'a pas le même playstyle que l'Arabie Saoudite ou les US, ça pourrait nous permettre peut-être de jouer contre le Japon d'une certaine façon. Et ensuite, tu parlais de Data, Hammer, qu'il n'y ait pas de data pour les US qui ne se disent pas « Ah putain, les salauds, en fait, ok, ils jouent ce playstyle-là, tu vois, on pourrait paf, ensuite arriver contre les US avec un plan anti-US, puis un plan anti-Arabie Saoudite, puis un plan anti-Chine, puis un plan anti-Corée du Sud, puis un plan anti-Blizzard et on repart avec la coupe. Suri, tu valides la Propal ou pas ? Je valide et là, j'imagine très fort le Renéga avec le même de Charlie Day, tu sais, en train de faire tous les plans. Alors le plan contre les US, le plan contre les KR, il va arriver sur la scène de la Blizzcon, il va avoir un cahier, trois cahiers empilés, etc. Ça, c'est pour la US, ça, c'est pour la Corée, ça, c'est pour un tel et un tel, mais toutes les versions possibles. Ça va, ils ont 11 heures de vol pour aller à LA, donc ils ont le temps de bachoter dans l'avion. Les gars, quelque chose à rajouter ou pas ? Oui, peut-être une petite question, mais rapidos. Pour vous, le grandissime favori de la compétition, c'est quoi ? Ou plutôt, c'est qui ? Le grand quoi ? Le grandissime favori de la compétition, est-ce qu'on est plutôt Team US qui est championne du monde en titre ? Est-ce qu'on est plutôt Team Corée du Sud qui a remporté trois World Cup ? Ou est-ce qu'on est plutôt Shein qui a participé à deux finales mais qui n'a jamais gagné la compétition ? Corée du Sud, Corée du Sud direct. Ok, Namer qui réfléchit ? Shein, Corée, US. Ou une autre, ça peut être une autre, mais c'est trois grands. Je demande le grand favori, qui tu veux gagner ? Moi, je vois la Shein gagner cette World Cup cette année. Moi, je trouverais ça cool. En gros, si on doit avoir un nouveau gagnant et que ce n'est pas la France, je trouverais ça trop cool que la Chine gagne. Ça fait deux fois qu'ils vont au final. Le cœur dit la France, la tête dit la Corée du Sud. Ouais, non mais après, la Corée, il faut toujours s'en méfier. Ils seront là, je ne me fais pas de soucis. Ok, cool. c'est fait bibir, on m'a dit le буде. C'est bon. C'est bon. C'est bon.